On me donne le nom d'herpétologue, moi je suis un passionné surtout de la faune, pas que les reptiles de la faune. Et aujourd'hui, les animaux les plus terribles, qui ont de mauvaises réputations, qui sont malmenés, qui sont détruits tous les jours, c'est surtout les reptiles parce qu'il y a un manque de connaissance. Donc c'est là qu'est ma passion, c'est de faire passer le message, la connaissance, c'est ça qui va nous aider à accepter les différences. Viens, viens là, viens, il va bien mon toto, il va bien, viens avec moi, viens là, viens là, viens là. Trop tôt avec les tiens, un peu de mieux. Viens, 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 on t'embête, mais viens, arrête de râler, arrête, vous voyez, j'ai jamais une morsure. Ça, je suis très étonné déjà. Voilà, parce qu'ici, il y a un secret, je me gratte toujours les fesses, je ne me lave jamais les mains, donc ils ne veulent pas mordre. Je suis à l'aise avec eux, beaucoup plus à l'aise parce que les humains, parce que les humains c'est assez perfide, c'est assez spécial quand même. Mais les animaux, ils sont francs, ils mordent, ils bouffent ou ils ne tuent pas ou ils se calment. Et s'ils apprennent à connaître et on arrive à créer une confiance, c'est à vie, on la garde à vie, la confiance. Ça se passe bien, ils ne s'occupent pas de nous, ils vivent avec nous. Je ne me suis jamais vraiment posé la question, mais aujourd'hui, j'ai des alligators, des serpents, des lézardes. Mais quand j'étais en Afrique, j'avais des chimpanzés, mes enfants étaient élevés avec des chimpanzés. J'avais tous ces animaux blessés arrivés chez moi, que ce soit des autruches, des chevaux, il y avait tout. Mais c'était un animal pour moi, un animal, c'est un être, quel qu'il soit, c'est un être. Et cet être, il a droit de vivre sur cette planète comme tout le monde. Et ne pas faire cette ségrégation, je dirais, ce racisme animalier. Ah, ça, c'est dégueulasse, ça, c'est mignon parce qu'il a une belle fourrure. Oh, le bébé phoque, il est mignon. Oh, le perroquet, il est magnifique. Oui, mais le merle aussi, il est magnifique, il est même plus malin quelquefois, et encore. Malin, c'est nous qui ne le sommes pas beaucoup, on ne comprend rien. Mais les animaux, ce n'est pas par rapport à leur paraître qu'ils sont beaux. C'est l'animal par lui-même. Il a sa fonction sur la planète, il faut le réserver, il faut le garder, il faut le préserver à fond. Alors, il faut l'habituer, l'animal, par exemple. Philippe, il peut toucher la queue ? Oui, oui, vas-y. Je peux toucher la queue ? Plus il est habitué à la manipulation humaine... Non, 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 il connaît tes doigts, il connaît pas. Tu dois nécessairement transpirer par rapport à moi. Oui, oui, c'est clair. Moi, je suis complètement sec. Voilà, tu vois, la réaction, c'est différent. Doucement, doucement. Doucement. Allez, retourne dans ton trou. Allez, retourne dans la maison. Non, 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 tu vas chez toi. Allez, file. Tu vas où, là ? Allez. Je n'en ai pas... Non, non. Ah ouais, non, il va rentrer dans la maison. Ah non, il va y aller, voilà, voilà, voilà. Voilà, d'accord ? Il faut être doux, les animaux. Il faut savoir qu'une morsure, une envenimation, en général, c'est comme un accident sur la route. Est-ce que c'était à 2 à l'heure ou à 100 à l'heure ? Ou à 200 à l'heure ? Est-ce qu'on veut une voiture contre un mur ou sur un poteau ? Est-ce qu'il y a plein de paramètres qui vont entrer en ligne de compte et qui vont faire que chaque envenimation est un cas bien à part ? Donc, l'animal, évidemment, un gros truc comme ça, c'est dangereux. Mais il n'est pas agressif au point de chercher à attaquer. Il est plutôt dérangé et il fait son cinéma de mal, c'est un mal, je suis chez moi, pousse-toi. C'est une façon de parler par la gestuelle, c'est un langage gestuelle. Et il sait que moi, je ne bouge pas, je n'ai pas d'adrénaline, je ne mange pas des bouffées d'adrénaline qui font une agression parce que je mets en position de combat, je suis bourré d'adrénaline. J'ai peur, je suis bourré d'adrénaline. L'animal, en général, tous les éléments ne font pas de différence. Donc, on devient des espèces agressives. Donc, ce qu'il faut, c'est rester calme, être à manger un poquet, comme on dit, rigolo, mais être calme, être détendu. Et si on a vraiment sensé de pousser d'adrénaline qui nous montrent avec la misère-voix, on recule. On recule doucement, on pense, c'est toi qui as gagné, je recule, voilà, je mets en arrière pour ne pas t'agresser. Il y a un comportement psychologique avec les animaux, quels qu'ils soient. Mais chacun doit sa différence et non pas l'indifférence totale, c'est ce qu'on a souvent. Ah, il y a Ali et Gator, oui, ceux-là, je les ai récupérés à la ferme, entre autres, à la ferme tropicale. Karim me l'avait prêté pour une exposition parce qu'il ne pouvait pas avoir les varants que je voulais. Il m'a dit, écoute, je t'ai donné, tu essayes, tu verras bien. Et je les ai récupérés et ils venaient d'une ferme d'élevage de peau en Israël. Et cette ferme d'élevage, il y a des gens comme Karim qui ont l'a proposé, qui ont acheté une vingtaine de crocodiles, d'alligators, pour mettre dans les différents zoos. Et ces deux-là, ces deux-là étaient le dos déchiqueté, rose, esquinté, c'était le rebut, quoi. Ils ne savaient pas comment faire et personne ne les voulait. Et je les ai pris pendant 15 jours, j'ai fait une exposition avec, j'ai vu comment ils se comportaient. Et je ne sais pas, j'ai eu un coup de cœur, mais je pense que c'est un coup de cœur. J'ai appelé dans la nuit Karim en disant, écoute, est-ce que tu les vends tes animaux ? Il me dit, oui, bien sûr. Il dit, j'arrive. J'ai repris la voiture, je suis reparti à Paris et j'ai récupéré les animaux. Voilà, en gros, comment s'est passée l'histoire. Et pendant un an, on a eu du travail parce qu'il y en a un qui attaquait toujours l'autre. Ça veut dire le gros, toujours en train de mordre, le petit qui était complètement esquinté. Mais j'ai inversé les tendances. J'ai réussi à faire du dominant indominé. Et le vrai dominant entre les deux, c'est le petit. Alors que le gros est devenu beaucoup plus calme. Mais il a fallu un an de travail en douceur, avec beaucoup de douceur. Jamais engueulé. Jamais. Et il n'y a jamais eu de morsure ou d'attaque ou de quoi que ce soit. Là, il y en a un qui est en train de balader. Voilà, tout va bien. Il nous considère un peu comme des alligators verticals. On est verticaux, nous. Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, un enfant ne fait pas la différence entre un Pokémon et un lézard. Comment peut-on protéger notre environnement si on ne fait pas cette différence ? Donc, ce qui est important, c'est que ces animaux soient montrés pour montrer qu'ils existent, que ce n'est pas des Pokémon, qu'ils ont des besoins et leurs besoins à eux. Ce n'est pas de les protéger. Ils se protègent depuis des millions d'années. C'est de protéger l'environnement qui leur reste. Il leur reste très peu. Mais protégez ça. Je vois un exemple. Par exemple, des pitons royaux sont exportés depuis une cinquantaine d'années du Togo, Bruni, etc. Il y en a toujours. Et ils en exportent toujours autant. Et c'est un des serpents qui coûte les moins cher en herpetologie. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas rentré dans les forêts. On n'a pas détruit les forêts. On n'a pas détruit des arbres énormes pour faire du beau bois, pour avoir une belle salle de bain ou un beau bateau en tec. Et bien, il y en a toujours. Le jour où on va attaquer ces forêts, les serpents disparaîtront. Donc, les animaux payent un impôt à la nature. Ça veut dire qu'ils ne font pas un bébé. Ils en font 20 ou 30 ou 100 ou 1000 même, pour certaines arachnides. Et tous ces bébés qui vont mourir vont entretenir la nature. Les arbres font des feuilles qui tombent, qui entretiennent la nature. C'est une façon de payer un impôt à la nature. Et la nature les protège. Nous, on arrive avec nos impôts à nous et on détruit tout. Et je n'irai pas plus loin pour les impôts. C'est sourd un serpent. C'est ce qu'on croit. Ils ont une oreille interne qui est reliée directement sur le squelette. Et là où c'est le plus sensible, c'est la mâchoire inférieure. Le moindre bruit, c'est comme un tympan. Ça veut dire qu'en gros, si on explique le truc, ça veut dire qu'à un mètre de son nez, il entend marcher une souris. Il entend marcher la souris. Alors que nous, un crocodile, quand il chante, il peut s'entendre à 5 km. Pourquoi ? Parce qu'il utilise des infrasons que nous n'entendons pas. Maintenant, quand on voit ces animaux, ils tirent la langue, etc. Pourquoi ils ont la langue fourchue ? Quand vous avez deux oreilles, vous entendez un bruit. La vitesse du son qui va d'une oreille à l'autre, le cerveau va faire le calcul pour vous dire que le bruit est là. Si vous bouchez une oreille, vous entendez le bruit, mais vous ne savez pas où. Ça, c'est la vitesse du son. Pour eux, la langue est en deux. Ça veut dire que la nourriture qui est là, il y aura plus de phéromones de nourriture sur ce côté-là que celui-là. Donc, plus il va chercher, plus il écartera la langue pour capter les manécules, les ramener dans l'organe de Jacobson, ça veut dire les mettre à l'intérieur, très près du cerveau pour analyser très rapidement de quoi il retourne. au même titre que dans la voiture, on ne sait pas le temps qu'il fait, on ouvre la tête, on sort le bras, on rentre le bras, boum, putain, il fait froid. On peut calculer, mais certains serpents peuvent calculer la température à un millième de degré grâce à des fossettes thermiques ou des petites fossettes qui déterminent la chaleur. Donc, ils sont équipés beaucoup mieux que nous. Donc, le son, ils l'entendent par le squelette. Ça veut dire que quand l'animal est positionné, le son qui arrive au niveau de la queue, au niveau de ce côté-là et au niveau de la mâchoire, le cerveau veut faire le calcul que le bruit, il est là. En plus, avec la langue, pour les odeurs, même chose. Donc, c'est en stéréo. C'est exactement comme nous. Deux narines, parce qu'on sentira automatiquement plus. Quand on sent un truc, on a tendance à se diriger vers l'odeur. Et pourtant, les narines sont très proches. Notre cerveau fait le calcul. Donc, il ne faut pas oublier que ces choses-là, nous les avons, nous ne les utilisons plus. Plus d'odorat, on ne voit rien, il faut des lunettes, surtout moi à mon âge. Ça tombe vite en rade. On a perdu les goûts. Les enfants, il ne faut pas qu'ils ne bouffent que du McDo. Il faut qu'ils mangent de tout. Parce que c'est grâce à ça que leurs goûts vont se développer, qu'ils vont découvrir des choses. Allez, retourne chez toi. Allez, je suis sur. Ce n'est plus du tout de ma comportement. Il était chez moi, là. Donc, pas d'agressivité possible. Attends, moi, t'envoie. Attends, on s'en est à mieux. Et quelque part, il sait se faire en même temps. Oui, c'est ça. Il sait très bien que je vous occupe de lui. C'est ça, il est content. Pas content, il est quand même inquiet, il renverse tout. Là, la gueule est tombée, il a eu peur. Donc là, il commence à vouloir mort, il a peur. Mais, voilà, t'inquiète. Je me suis toujours attentif à regarder exactement où il a la tête. Jamais perdre la tête de vue. Parce que là, il s'approche un peu. Non. Arrête. Arrête, idiot. Arrête. 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 Oui, mais ça, c'est du cinéma, pourquoi ? C'est dangereux, mais c'est d'abord et avant tout un animal qui est potentiellement dangereux. Mais c'est un animal. Donc, il faut le considérer non pas comme une bombe ou un fusil, mais un animal. On oublie un peu ça. Les enfants adorent, quand ils découvrent, ils veulent toucher, ils veulent aller en avance. C'est souvent les parents qui, il y en a qui sont intelligents, qui disent, bon, moi, j'aime pas ça, mais vas-y. Et il y en a d'autres qui disent, ah, attends, 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 c'est horrible, c'est horrible. Non, 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 t'accroche pas. L'enfant a une poussée d'adrénaline par la mère, par le père, mais toute sa vie, il aura peur de ses bestioles. Pourquoi ? C'est simplement des animaux différents. Quand tu dis que c'est des joyaux naturels, c'est des joyaux naturels. Alors maintenant, tout doucement, on va commencer à l'habituel. On va le prendre doucement, doucement, mais il n'acquérante pas. Mais on va le reprendre, là, il n'est plus dans son territoire, il n'est pas en position d'attaque. Il est en position de protection. Voilà, donc fuir, fuir, se protéger. Voilà, là, il retrouve ses odeurs. Il est emmerdé chez lui, donc on le remet dedans. Voilà. Alors quand on prend comme ça, hop, on met la tête par terre. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche à partir. Voilà, il ne cherche pas à remonter. Mais dès qu'il est dans l'huile, il va chercher logiquement à remonter. Donc là, on le met dans sa boîte et on va le faire. Voilà, c'est fini. Il faut une maîtrise, c'est vrai, mais il faut la connaissance. Il faut quand même une grosse expérience. J'ai quand même 30 ans d'Afrique. Je voyage dans tous les pays. Je suis en contact avec les animaux, les animaux dangereux. Et surtout, le moindre petit Thoïlandais, le moindre petit Philippin, le moindre... Ils vous apprennent. Même le Sarawie, le Hassawie, comment il va ramasser les cobras, comment il... On apprend à connaître. Et quand on apprend, on peut commencer à prendre le risque de mieux manipuler. Je ne montrerai jamais ça. Maintenant, écoutez, j'ai un certain âge, je peux le montrer. Mais je dis, ne faites pas ça. Parce que ça, c'est pour perdre un bras si tout va bien, des doigts, un bras, une main ou la vie. Donc, ne le faites pas, c'est quand même des animaux. S'il stresse, il peut vous envoyer une grosse dose de vin. Il faut savoir que quand un serpent vous mord, s'il a l'intention de vous envoyer la dose, dès qu'il vous attrape, il sait exactement combien vous pesez. Et il vous enverra exactement la dose qu'il faut pour vous neutraliser. Donc, pensez-y. Quand il attrape, il sent qu'il y a une machine, il va envoyer une très grosse dose. Et s'il mange, alors là, il va carrément envoyer une dose. Mais s'il y a une petite souris, il ne va pas gaspiller son venin, il va envoyer une petite dose. Et chez les vipères françaises, il y a souvent ce qu'on appelle des morts-sursèches. Ça veut dire le serpent mort. Mais il reste un tout petit peu d'infimes venins dans les crochets. En mordant sans injecter de venin, ça va faire un œdème quand même. Mais il n'aura pas injecté de venin. C'est une morts-sursèche parce qu'il ne gaspille pas ses cartouches. Imaginez-vous qu'on parte en Guyane demain, et qu'on a passé trois mois et qu'on n'a que trois cartouches. Vous garantissez qu'on ne va pas tirer sur tout et n'importe quoi. Il faut qu'on se nourrisse. Un serpent, son venin, c'est une cartouche. Et pour les autres, qui est hémotoxique, c'est pour mieux digérer les grosses proies. Donc il y a le venin qui sert à digérer et à tuer. Il y a le fusil et la fourchette, en gros. Je fais partie de ce monde, donc je ne peux pas cracher sur moi indirectement. Ce qui me fait peur, malheureusement, je n'ai pas peur de grand-chose, si ce n'est que ce dont j'ai peur vraiment. C'est qu'on sait qu'il va se passer des choses graves. Que si on ne protège pas notre environnement, par la connaissance, toujours, si on ne fait pas ça, ce qu'on fait depuis 20 ans, on va devant une grosse catastrophe. Il faut qu'on protège et qu'on minimise au maximum notre environnement, qu'on le protège bien pour notre descendant. Sinon, nos arrières-petits-enfants, ils vivront où ? Comme je dis souvent, dans des grottes, avec des masques pour respirer, à manger des cailloux. Ça ne va pas être terrible, terrible. Donc on est en train de laisser un enfer à nos enfants, simplement parce qu'on ne veut pas croire, on ne veut pas aimer simplement les animaux comme ils sont et pas comme on voudrait qu'ils soient. Alors lui, il sort. Vous le verrez rentrer tout à l'heure dans le bureau. Il sort quand il veut et il rentre quand il veut. Premier étonnement pour moi, c'est-à-dire les reptiles. Je n'aurais jamais pensé qu'un reptile pouvait sortir comme ça à cette période. Touchez-le. Regardez la température. Ah là là, c'est incroyable. Ah ouais, c'est fou ça. Pourquoi ? Parce qu'il est noir. Les serpents changent de couleur. Pourquoi ? Pour récupérer leur chaleur. Eux, c'est pareil. Une fois qu'ils nous connaissent, hein, mon gros coucouc, c'est un truc gros voyou, ça. Il a un gros voyou, elle n'est pas contente que je fais ça. Mais sa préférée, c'est elle. C'est lui qui l'a choisi, hein ? Ah ouais. Il l'aime et je l'aime. C'est drôle, hein ? C'est eux qui nous adoptent en réalité. C'est pas nous qui les forçons à faire quelque chose. C'est moi ici. mâles dominants, mais je suis le concurrent par rapport aux femelles. Ils sont très bien si c'est une femelle ou un mâle, ils savent très bien qu'ils aient à faire. Mais on m'apprend tout. Quand vous êtes chez les pygmées par exemple, ils vous apprennent ça, ça, ça. Quand vous êtes chez les Amérindiens, ils apprennent une chose. Vous êtes en Asie, ils vous apprennent d'autres choses. Vous êtes en... Mais notre vraie culture, c'est ça notre vrai connaissance, c'est le partage de chacun. Quand on regarde papa, explique à l'enfant ce qu'il faut faire. Au début, c'est maman qui explique à l'enfant ce qu'il faut faire. Et petit à fille, l'enfant est demandeur. Mais pourquoi toujours rester dans papa, maman et les copains ? Pourquoi ne pas voir dans le monde ? Chacun explique à sa façon comment on monte sur un cocotier, comment on nettoie des toilettes avec un balai spécial pour ça. Tous les métiers sont respectables et chacun a sa place. C'est une chaîne de métiers écologiques, je dirais. Mais on a tous besoin les uns des autres. À part ceux, évidemment, qui pensent qu'à compter et en avoir plus, toujours plus, au détriment de la planète. Voilà une salade par exemple. Une salade, elle est bon, elle est deux jours, elle n'est pas belle. Parce qu'il y a une feuille qui est déchirée, parce qu'il y a une feuille esquintée. Personne ne veut l'acheter. Donc un commerçant ne va pas vendre de la merde, sinon il ne va plus travailler. Donc résultat des courses, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les gens, ils n'achètent pas ça, il faut faire des belles salades. Donc celle-là, elle est encore consommable. Mais on peut regarder, elle est bonne pour les animaux, pour nous même. Ils n'en veulent pas. Par contre, ils font pousser la même salade dans leur jardin qui est toute petite, toute pourrie, dégueulasse. C'est la meilleure du monde. Donc il y a une éducation à donner. Il faut arrêter, on gaspille, on est en déficit sur la planète depuis presque six ans. La planète ne peut pas fournir de nourriture au monde. On est plus de 7 milliards. On va où ? On va droit dans un mur. On a pourri. Donc on a commencé déjà, et ça commence, l'État commence à faire des choses. Mais bon, les choses avant doucement. Mais enfin, quand je vois que l'État autorise encore l'huile de palme, alors que nous, nous sommes allés en Indonésie, on a fait le tour de l'Indonésie, il n'y a que des palmiers, des produits chimiques à nuit qui sont versés, les gros verres blancs ne mangent pas. Et on a autorisé pour faire du carburant. En France, on marche à l'envers. Donc si on est Européen, il faut arrêter les connes. Alors ici, on a un scorpion, voilà. Il vaut, hein ? En général, quand on regarde ce scorpion-là, celui qui est là, et celui-là, on remarque que celui-là a de grosses pinces et une petite queue. Donc peu venimeux dans la nature. Celui qui a des petites pinces, il mange avec ses pinces et ne tue pas avec ses pinces comme lui, mais par contre la queue est puissante. Celui-là est potentiellement dangereux. Si vous prenez un animal différent et que vous lui mettez de la lumière noire, vous savez, la lumière de boîte de nuit pour les chemises, ça devient tout blanc, regardez, l'étiquette va être plus haut. Eh bien, le scorpion le fait naturellement. Il devient plus haut. Parce qu'il est simplement antiradioactif. La radioactivité a du mal à pénétrer. C'est comme si vous étiez derrière une vitre, je vous envoie de la radioactivité, ça va traverser la vitre et aller sur vous. On va remplacer la radioactivité par de la lumière. Si je vous envoie de la lumière sur vous, à travers une vitre, vous allez reprendre en pleine figure. Par contre, si je mets un miroir, la lumière va rebondir sur moi. Et vous ne la verrez pas. C'est exactement un petit peu le principe de la quittine. Après, c'est beaucoup plus complexe. On va simplifier. Et même le scorpion qui est jaune, va devenir fluo. C'est incroyable. C'est tout doux. Elle arrive avec son petit cerveau à commander toutes ses pattes alors que nous, on est maladroits avec deux bras. Et celles-là ne mordent pas. Elles n'ont pas l'instinct de mordre. Et dès que je parle, j'envoie un peu d'air. Elles paniquent parce qu'elles croient qu'il y a un oiseau qui va la manger. Donc, si je souffle, en soufflant, on lui fait peur. Voilà. Voilà des animaux qu'on appelle la vitularia. Il y en a toutes sortes, sous l'espèce. Mais qui est super sympa. Alors, ce qui est très rigolo chez ceux-là, c'est que le mâle, par rapport à la femelle, elle est plus petite et a une très, très longue queue. C'est assez curieux, ça. Très longue queue. Alors que la femelle est beaucoup plus courte. Vous voyez ? Très, très longue queue. Et là, c'est le mâle. Vous voyez ? C'est impressionnant. C'est plus court. C'est normal. Elle, elle est beaucoup plus gonflée. Elle va avoir des petits. Elle a besoin d'une matrice. Lui, il a juste des spermatoforts à donner. Moi, je montre quelque chose que finalement, je n'aime pas trop. Ces animaux seraient bien mieux dans la nature. Mais le problème, ils n'ont plus de nature. Ces animaux sont élevés, heureusement, par certains qui sont des passionnés et qui font de la reproduction de ces animaux, comme on fait de la reproduction de poulets. Sauf que ces animaux-là, on ne les tue pas comme les poulets. Et après, on regarde la date, on jette. Donc, il y a un peu de respect là-dessus. Maintenant, prélever dans la nature des animaux, pour moi, ce n'est pas grave. Au contraire, ça fait partie de la connaissance. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est de mettre des produits chimiques ou détruire la nature. Parce que là, les animaux, prendre un animal qui est grave, c'est plutôt de détruire son environnement qui est beaucoup plus grave que ça. Parce que le jour où il n'y a plus rien, là où il y a du béton, il y a une maison, ici du béton. Avant, il y avait des tritons, des salamandes, il y avait des bestioles, des grenouilles. Il y a moi, il y a du béton. Il n'y a plus rien. Donc, je dis qu'il faut connaître et surtout protéger le peu qui reste. Mais notre démographie éclate, éclate, éclate. C'est ce qu'il faudrait. En clair, il faudrait une guerre, il faudrait quelque chose, une météorite, quelque chose pour remettre l'humain un peu sur sa petite planète. Elle est toute petite, toute planète. C'est tout petit, petit. Et on est en train de tout détruire. C'est dommage. Sous-titrage ST' 501